bonjour à tous c'est jean noël bière et aujourd'hui comme je le dis souvent on est reparti à l'aventure oui derrière nous ce qui se trouve là c'est un vieux fort qui a été construit fin du fin du 19e et qui a servi au fur et à mesure de l'histoire durant les années qu'on suivit les allemands l'ont occupé les français l'ont récupéré puis ça a été de nouveau occupé par les allemands c'est une place forte en fait des nazis voilà rien de rien de spécial en soi donc il y avait voilà des gens qui est juste là moi je propose on la vidéo là on l'a fait un peu en fait il ya déjà de plein de gens qui sont allés ici donc on vous apprendra rien on va le filmer un peu à notre sauce mais surtout on veut mettre notre matériel à l'épreuve puisque comme je vous l'avais dit on ne prend pas l'argent des abonnés on investit nous mêmes pourquoi tu as éteint ça commence la vidéo la lumière de philippe vient de s'éteindre alors que ce n'était absolument pas prévu donc aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de maxime mais aussi de monsieur du tilleul qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous accompagner lors de ce petit périple il est tard je vous cache pas qu'il est tard sans déconner et on va aller faire un petit tour il ya un endroit que j'aimerais bien qu'on aille visiter et un deuxième que j'aimerais beaucoup qu'on essaye c'est une cave qui a le son d'une cathédrale je sais pas si on aura le temps mais on va tout faire pour c'est pas allons-y alors c'est voilà c'est un lieu qui a été extrêmement visité comme vous disais ça se voit ici il ya des petites oeuvres comme d'habitude des faux graffiti voilà comme d'habitude les portes je sais même pas si les portes sont d'époque ou quoi et le truc vous avez remarqué qu'il ya un truc que les gens aiment bien faire dès qu'il ya une porte c'est de solide oui oui bonjour vous m'attendiez peut-être allez continuons ah non non comment ils font dans ces pas sorciers ah oui allez suivez moi par ici continuons tout droit dès que nous le pourrons nous continuerons tout droit regarder en haut des petits grillages on sent tout de suite en sécurité on sent bien il regarde danger de mort ou d'accident ils n'ont pas tort et moi je ne saurais que trop rappeler à nos chers amis de faire attention si vous pratique vous voulez pratiquer ce genre d'activité c'est en sécurité par exemple moi je vous là maintenant tout le monde sait où je me trouve à l'heure actuelle comme je l'ai indiqué en début de vidéo le but de notre expédition c'est de faire de l'exploration mais surtout de tester les limites de notre matériel nous avons pour cela choisi un lieu déjà connu déjà exploré déjà montré sur youtube si vous suivez mamie twink vous avez déjà pu l'observer plusieurs fois et c'est en terrain connu que nous nous lançons à ce moment là il n'est pas question de faire appel à des entités probables de fantômes appelons un chat un chat mais finalement l'idée bien séduisante se présentera à nous très très vite et nous ne manquerons pas de faire plusieurs séances d'interrogation de l'eau oui c'est de l'eau ça commence ça commence bien ça commence même pas rentrer un gros trou ici en effet suite à nos dernières aventures dans le fameux manoir où nous avons enregistré quelque chose un mur mur juste en posant des questions et un murmure que nous ne savons pas vraiment expliquer nous allons procéder de la même façon sans appareil sans artifice afin de voir tout simplement s'il se produit de nouveau quelque chose sur ce lieu qui a déjà plus de 100 ans regarde cette athlète cette athlète 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 graffiti pas trop mal l'arrière athlète à oui oui celui-là oui un peu flippant les côtés je sais pas pas du tout flippant bonsoir il y a des petits coeurs c'est genre bonsoir il y a quelqu'un à part des gouttes d'eau qu'elle s'appelle le ryokézak on peut aller dans le sens que vous voulez t'imagines quand même qu'il y a des types qui ont vécu là dedans quoi il y a des types qui font des quoi ? qui ont vécu là dedans c'est quoi les trucs là ok ah oui casser un mur c'est rigolo ah déjà ici je dois juste passer un petit message à vincent il doit se souvenir de cet endroit il y a des bruits de partout c'est extrêmement perturbant c'est super stressant j'ai vu quelqu'un arriver sur moi là en fait ah ouais non mais il y en a aussi par là il y en a partout en fait faites attention à vous là où vous mettez les pieds ah oui hé ho c'est complètement différent ici ah bah tu vois je crois qu'on n'aura pas besoin d'aller dans l'autre bâtiment il y a à peu près le même écho ici t'as filmé ça ? je suis pas sûr que j'ai fait une casse de la gueule ah putain Max déconne pas pardon nous sommes ici afin de célébrer l'union de Jean-Christine et Michelin Elodie, Florian Nathalie, Denis sont venues ici le 12 mars 2016 et vous êtes content d'avoir il a bien plu ces derniers temps bah écoute oui oui bah je te dis déjà la semaine dernière on a dû annuler une expédition à cause de la pluie donc je suis pas trop étonné Uber, ils ont fait un feu ici il est con quoi il y en a des verres nous sommes actuellement dans le sous-sol du premier fort que nous allons visiter et nous allons en visiter plusieurs au cours de ces deux heures de balade comme vous pouvez l'entendre un écho assez intense est présent dans la pièce ce qui lui donne une atmosphère d'autant plus étrange une certaine tension est néanmoins palpable puisque nous sommes sur nos gardes nous sommes aux aguets car l'obscurité nous entoure malgré nos torches c'est pourquoi nous adoptons un ton résolument badin nous blaguons un maximum on aime la blague ici mais c'est surtout pour dédramatiser pour enlever l'attention quelqu'un quand quelqu'un vous portera oui je suis là vous portera et me ok voilà alors ça ça mais alors ça mais tas de cons tas de cons c'est ignoble il y avait une légende qui disait qu'il y avait beaucoup de skins qui venaient par ici ouais c'est possible c'est possible on continue on peut faire un lien avec les gens qui ne savent pas écrire ah bah ça oui bon bah je propose qu'on remonte ça n'a rien à voir en particulier ici nous retournons dans le couloir quelqu'un a soif peut-être on a mis les un on a mis les un bon oui ah mais saloperie c'est bon il a mis les un les petits papetés de pétard ça a dû être rigolo j'aime pas le moment où je tourne la tête à droite et à gauche ouais c'est par là qu'il y a du bruit J'aime vraiment pas cette impression qu'il y a des gens à droite, à gauche, là, c'est un peu... Tu n'as pas entendu un... Comme vous venez de l'entendre, je crois avoir entendu un bruit, un hum, un petit peu similaire à celui qu'on avait entendu dans le manoir. Les analyses des différents micros, des différents fichiers audio ne révéleront aucun son, aucun bruit, de quelque sorte que ce soit, si ce n'est les nôtres. Il y a une sorte de deuxième étage, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr. Je suis quand même très content que monsieur Dutilleul soit là. Oui ? Je me sens très bien à Troyes. Ah oui, ça monte là-haut. Oui, ouf. De toute façon, tu arrives sur le haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sac plastoc. Couverture. Quoi ? C'est dingue, hein ? Ah oui, un bruit tout bête. Ah oui, un bruit tout bête et c'est... Oh merde, putain. Je vais faire une pause pour me calmer. Je viens de voir l'ombre de toi. C'était quelqu'un de passer sur le bas. T'as calme, on s'en fout. Tu viens de passer sur le côté. J'ai cru qu'une ombre, tu vois, c'est filet. J'ai rien de dire de ce que je viens de dire. Je suis encore sous l'émotion. Je vais bientôt... C'est moi, c'est moi. T'inquiètes, tout va bien. C'est ma vie. Je fais quand même meilleur à l'intérieur, hein ? C'est des bonnes remarques de merde. Oh bah je fais meilleur à l'intérieur, hein ? Oh bah dis donc ! Avec ce temps, on ne sait plus comment s'habiller. On va revenir sur nos pas. Attention le trou. Je suis pas... Ok. J'en suis à entendre des voix alors que c'est juste le plic-ploc, quoi. Je te l'ai dit tout à l'heure aussi, je pensais entendre des voix. C'est très bizarre. Ouais. J'ai entendu un... J'ai entendu un... Tout à l'heure, alors je sais pas. Je lirai sur la vidéo. Enfin... J'espère. Rien. Des voix, mais pas aussi... Oui, donc l'endroit-là, il a grosso modo à peu près 120 ans. 120 ans, 130 ans. Il y avait de la tapisserie, quoi. Il a servi pour quoi, tu l'as dit, à la base ? Militaire. Usage militaire. Parce qu'un peu plus loin, t'as un autre bâtiment avec d'anciens canons. C'est vrai que j'ai... Apparemment, c'est un lieu assez stratégique. Ouais. Et n'empêche, pour faire une réception... Tu sais qu'il y a le dernier, c'est pas cool ? Tu n'es pas encore là, parce qu'il y a des plics derrière. Oui. Tu sais qu'il n'y a personne qui peut le faire. Ouais. À part juste notre écho, en fait, qui est rebondi. Peut-être. Tout simplement. Oui. Mais... Oui, s'il vous plaît. Écho. Écho, s'il vous plaît. Arrêtez. Voilà. Merci. On a des gens qui sont de moyen tranquilles. Mais en revanche, si vous voulez vous manifester à nous, ça nous ferait immensément plaisir. N'hésitez pas. Tantons toujours le coup. On est en exploration, mais qui sait ? N'hésitez pas. Peut-être... Faire une découverte. Vous l'aurez remarqué, ma caméra GoPro, celle qui me filme de face, s'est éteinte. Au bout de 30 minutes d'utilisation environ. Ce qui m'a étonné lorsque je m'en suis rendu compte, c'est que les batteries étaient pleines en partant et qu'une batterie dure à peu près une heure et quart. Vous noterez également que nous commençons tout doucement à nous faire à l'idée d'interpeller quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait peut-être éventuellement se trouver dans ce bâtiment. Il est important aussi de vous préciser que je ne suis pas un fervent croyant d'esprit de fantômes et compagnie. Mais après tout, rien n'empêche de tester. Et c'est ce que nous allons faire au fur et à mesure de la soirée. Ils sont... Ah oui, ah oui, d'accord, oui, 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 oui. Ils sont pas mal flippants. Bonjour. Tu tombes dessus comme ça ? Ouais. C'est sympathique. Bon, je propose qu'on aille retourner vers le milieu. Alors par contre, c'est quand même le troisième poisson que je vois, je tiens à le signaler. Je crois avoir vu un, deux, trois poissons, un dauphin. Il y a quelqu'un... Il y a un thème en tout cas. Qui aime bien les poissons. Il y a un thème. Non, le thème que je retrouve, c'est celui-là. Encore une main. Tu te souviens de l'autre main dans le... La main avec de la peinture sur le mur. Ouais. De nouveau. Ah ! Par contre, est-ce qu'on aurait dû écrire tous les mots qu'on trouve au mur ? On va peut-être tous ensemble. C'est peut-être une énigme. Je rigole, mais c'est extrêmement nerveux. Ouais, très drôle ta gueule. Regarde, encore une queue de poisson. Bah tiens. La vraie, la vraie. Ah bah oui, la queue de poisson. La vraie queue de poisson. Voilà, la vraie de vrai. Et encore une main. Voilà. On y arrive. Une main à quatre doigts. Voilà, tout va bien. À quatre doigts. Bah comme c'est... Quatre doigts. Je vois pas où est le problème. Acceptons de vous être différent. Tout à fait. Il y a quand même énormément de crochets au plafond. De crochets ou de poulies. C'est vrai que c'est extrêmement malaisant. C'est... Nous sommes dans une salle... Oh putain ! Quoi ? Enculé. Je n'ai pas eu peur. Tout va bien. Voilà. C'est extrêmement malaisant. Quelque chose touche la jambe au même moment. Ah, sans déconner. Un câble. Non merci. Je vais peut-être en profiter pour faire une séance d'interrogation. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Noël. Moi c'est Max. Monsieur Dutilleul ici qui... Bonsoir. Monsieur Dutilleul. Bonsoir. On est venu ici parce qu'on... On aime bien l'histoire du lieu. On se doute qu'il y a pas mal de gens qui ont dû... Qui doivent traîner par ici. Je voulais juste vous dire que... Ben on n'est pas là pour... Casser les pieds ou quoi que ce soit. En revanche si vous voulez tout simplement peut-être échanger ou quoi que ce soit avec nous. Vous pouvez le faire. En vous approchant d'un des appareils qu'il y a ici. Près du mien ici. Ou bien encore de celui-là. Vous vous approchez, vous dites quelque chose. Et on sera ravis de l'enregistrer pour vous. Mais aussi vous pouvez faire un bruit autour de nous. Faire tomber quelque chose. Nous toucher. Souffler. Je sais pas. C'est un peu dubitatif quand même. Faire tomber quelque chose. Mais faites ce que vous pouvez en fait. Encore une fois, on a sûrement plus peur de vous que vous que de nous. Donc on est vraiment pas là pour vous embêter. Encore une fois, comme je vous le dis, rapprochez-vous de nos appareils. Essayez de dire quelque chose dedans. On sera ravis de l'enregistrer. Et de savoir que vous avez peut-être voulu prendre contact avec nous. En même temps avec le froid qui fait, je vous en veux pas. C'est une belle maison. Charmant. On verra bien. Par la suite. Bref. Et ça, c'est fait. Encore une fois, vous pouvez le faire à tout moment. C'est pas parce qu'on est en train de parler entre nous. C'est ça. N'hésitez pas à nous interrompre. N'hésitez pas à nous interrompre. Vous en sentez le besoin. Vous n'appréciez pas. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on reste ? Devons-nous partir ? Si on doit partir, faites un bruit. Si on doit rester, faites un bruit. Apparemment. Apparemment. Évite de marcher. On va continuer à se balader un petit peu si ça vous dérange pas. Ah oui. Toi, dans l'œil, ça te dérange pas. Non. Non, ça va. Non, ça va. Cette première séance d'interrogation ne donnera absolument rien. Aucun bruit. Aucune voix. Rien de significatif n'a été détecté lorsque j'ai étudié les différentes sources sonores. Je dois avouer avoir des sentiments mitigés à ce moment-là. D'un côté, je suis soulagé que rien n'est répondu. D'un autre côté, cela ne fait que renforcer ce sentiment de solitude à l'intérieur de ce fort gigantesque. Mais je sais pas, ça se trouve c'est moi qui est arrivé. On verra si on a capté un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir ? Est-ce que vous pouvez faire du bruit ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? C'est triste quand même qu'on ait fait tout ce chemin et que les personnes... Oh, je suis tout tristoune. 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 Je n'ai pas besoin de ça. Ok. Alors, attends. Par là, ça donne sur l'extérieur. Mais comme je disais, je ne crois pas que ce soit très très intéressant. Attention le neumann. Non, ça monte à pic. Je ne vais pas là-dedans. T'es con comme gars quand même. Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Il m'a touché. Il m'a fait des attouchements dans le long tunnel noir. Attention, on arrive. Venons pour toi. Le bâtiment, du coup, il se trouve par rapport à celui-là ? Il faut sortir par où on est rentré. Oui, c'est ça. Et dans le tunnel au fond, là-haut ? Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne continuation. Je ne sais pas comment on doit dire dans les cas-là. Bonne continuation. Continuez bien la fantomania. La fantomania. Voilà. Nous sortons donc du premier fort pour rejoindre le deuxième, qui se trouve un peu plus loin, juste à côté. L'air frais me fait du bien, mais cependant, la nuit, l'obscurité, les arbres tordus qui nous entourent génèrent au moins un sentiment d'oppression assez désagréable. Je suis assez content à ce moment-là que nous soyons trois à explorer ces ruines, car je me demande bien comment j'aurais fait tout seul. Mais ça, on testera ça dans un autre épisode. C'est quand même très très dur de s'imaginer ce que ça pouvait être. Oui, je me posais la question. Tu vois la taille de la pièce ? Les hivers n'étaient pas les hivers qu'on a aujourd'hui à mon avis. Ça devait être assez rigoureux quand même de vivre là. Je me demande, parce que je n'ai pas vraiment trouvé exactement quelle pièce était destinée à quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que là, voilà. C'est ce que j'essaye d'imaginer. Quand tu vois une pièce, tu n'as aucune idée de ce que ça pouvait être. Tu n'as rien qui peut te… Être. C'est un peu flippant. En plus, on est dans les milieux des bois. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Faites juste gaffe au bois. Il est vraiment… Attends, il est où le putain de chemin ? Non, là, je ne suis pas sûr du tout. Parce que normalement, là, on a allongé le bâtiment. Donc, je dirais que le chemin est plus de l'autre côté par là. Faites attention où vous marchez. Qui sent la noisette ? Ce petit chemin n'a ni queue ni tête. C'est tout ce que je connais de la chanson. Il ne faut pas m'en demander plus. Je dirais que c'est le chemin, là, qu'on a pris. Le petit chemin m'a juste là. Je ne suis pas sûr, en fait. Pour huppi… Ah non, c'est bon. Ah, on a trouvé le petit chemin. Il ne sent pas la noisette. Ça glisse un peu par endroit. Il sent pas la merde non plus. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça sera coupé, ça va ? Très très bien. Je me suis pas encore fait peur. Content d'être venu. Je me suis pas encore caché dessus. Avec les petits films, même. Tu t'as vu ce qu'il y a devant ? Tu t'as pas fait peur, mon tueur. En peur, vraiment, non. Non, pas vraiment. Je me suis un peu étonné, quand même. Voilà, étonné, voilà. Pas peur, mais étonné. Surpris. Un petit côté blanche-neige. À mort. Hein ? Là où il s'est complètement affaissé. Et tu me ramèneras à son cœur. D'accord. Rires. 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 C'est sympatoche. Tu vas ? Maintenant, on sent. C'est... Ils sont confortables, là. Les chaussures de vie, il ne faut pas abuser. Il y a une plaque en métal par terre. Vous ferez attention. Ah, les tuyaux. Non, on peut des tuyaux, des crochets. Tu vois, je t'ai dit, il y en a partout. Sur tous les clafonds. C'est assez glauque. Ouais. Qu'est-ce qu'ils accrochaient, là ? Je sais pas ce qu'il y a des accrochés. Accrochés. Andres. Non, ils n'ont pas les gens dans des boîtes. Non, ils n'ont pas les gens dans des boîtes. Non, ils n'ont pas les gens dans des boîtes. Putain, mais les recrois gammés, les gars, quoi. Sérieux. Three parties, beagle. Un avion. Un avion ? Oui. À la voir. Ah, des tentacules. Oh ! Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très joli. Bon, alors après, ils étaient sous champignons. Faut pas l'oublier. Des champignons. Mais t'imagines sous champignons, ça ? T'imagines sous champignons ? Ouais, c'est ce que je te dis. Mais flippant. Des espèces de verres, là. Flippant. Qu'est-ce que champignons ? Oh merde. La visite de ce troisième fort se sera déroulée sans grosse surprise, si ce n'est ses dessins un petit peu partout, de qualité inégale, mais ceci provoque un certain malaise. Ce visage de femme entourée de cheveux flamboyants, ses vers à la bouche pleines de sang, même si ce ne sont que des dessins, contribuent à rendre l'ambiance encore plus pesante. Nous nous rendons dès lors dans le fort suivant. Est-ce que ça vous plait en tout cas pour l'instant ? Mais à fond, je suis heureux. E-R-E. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? J'ai le cœur qui se met à battre, je ne sais pas pourquoi. Oh la la. Ça pue. sans la poudre ou un truc comme ça ce que j'allais dire ça sent j'allais pas dire la poudre il y avait des pièces d'artillerie apparemment je remarquera que même tu as vu le numéro sur la porte n37 non j'ai pas fait c'est sur le jeu sur la porte là sur l'encadré en bois c'est pour moi au journal des journaux on s'allait d'être essence c'est le républicain lorrain je reconnais la typo omnisport une piqûre de rappel oui bon alors on est très loin de 1800 et des brouettes c'est pas vrai non sérieux t'as craché dans ton yop non il ya des bougies par terre il ya des bougies les bougies et de la fléguemme et on en mis partout 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 des bougies sérieux quoi la vache ah oui ça c'est plaisir ouais 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 vraiment partout quoi c'est un peu bizarre un peu c'est très bloc encore une fois où on en parle des petits trous dans les murs donc on part on part bien du principe qu'il ya une pièce à retirer sur le dessus oui oui c'est peut-être pour faire monter les munitions et les munitions mais il va falloir qu'on trouve l'accès clairement il ya encore un truc de l'autre côté ah oui ah oui pas de je crois m'entendez un truc là derrière ça ressemble à quoi je sais pas comme si on était suivi fin c'était pas un bruit pas une voix c'est fin m 37 c'est par là où on est rentré merde alors elle est où c'est entré et donc là on repère maintenant j'allais dire là on a un deuxième couloir pas les deux pieds sortent de résoudre en tout cas sur le sol ici éviter les plaques oui éviter les plaques ouais c'est à moi la bâche putain il rigolait pas après il continue bien qu'il y avait des manivelles il y a des si tu regardes bien j'ai que d'aller voir l'autre doit y en avoir une autre du coup je redescends je vais essayer d'appeler quelque chose allez on est pas mal là non bonsoir est ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici je m'appelle jean noël je suis avec maxime et monsieur du tilleul on voudrait de vous demander en fait l'autorisation de rester tout simplement donc si et si vous voulez bien qu'on reste est ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez taper contre le mur faire tomber un caillou nous toucher nous parler il y a quand même pas mal de bruit de gouttes d'eau qui tombe à chaque fois que tu dis pouvez vous faire un bruit oui oui c'est intéressant est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît si vous voulez qu'on parte est ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît un bruit plutôt significatif parce qu'on entend beaucoup de gouttes d'eau on saurait pas trop dire si c'est vous ce que vous voulez qu'on reste c'est oui fait un bruit alors vous voulez qu'on parte si vous voulez qu'on parte fait un bruit s'il vous plaît t'as pas entendu chuchoter derrière toi ? un genre de glissement ou un truc comme ça ? nous verrons bien est-ce que c'est vous que j'ai entendu ? est-ce que c'est vous qui avez fait glisser quelque chose par terre ? vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? tu peux aussi faire peur tout seul ah bon ? mais t'as fini oui je mets les yeux fermés en train d'écouter et d'un coup l'eau ça fait blou pardon excusez-moi en fait en intro de la vidéo je crois que je vais prendre tous les passages où tu flippes pour mais alors ? toutes les deux secondes je fais putain merde oui enfin ceci dit tu peux prendre tous les passages où toi t'as entendu bruit c'est pas faux moi je peux mettre à la limite une petite tension non je sais pas j'ai entendu un truc glisser mais très léger je sais pas peut-être que lui il aura entendu le micro là l'aura entendu ah mais franchement on va fermer les yeux quand tu fais ça tu verras ah oui 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 c'est totalement différent je propose qu'on revienne sur nos pas qu'on retourne sur le chemin principal allez allez c'est parti ce fort restera un des plus intéressants notamment à cause de ces pièces d'artillerie également à propos du ressenti que Maxime a pu avoir à un certain moment sans toutefois que nous puissions déceler quoi que ce soit sur les bandes la séance d'interrogation elle-même aura fait également chou blanc puisque rien n'a été détecté rien de décelable en tout cas nous décidons donc de nous rendre dans le dernier fort qui conclura notre expédition attention Philippe c'est le plus fin celui qui fait le plus de bruit c'est vrai tu vas voir une porte sur le côté pas très loin tu t'en rends pas compte quand tu parles là la porte ici la porte elle est là désolé de mémoire oui attention au trou s'il vous plaît attention à l'énorme trou attends je vais le filmer oh la vache ah c'est un bon trou marcher sur les bords je crois que le plafond par endroit vous voyez là-bas enfin ouais là on voit pas très bien là il y a un gros trou là de quoi je dis là on dirait presque des impacts de balles en fait ouais c'est possible mais sans nez clairement je vais voir un peu les impacts clairement oui fais attention oui fais bien gaffe c'est carrément des impacts alors vous le voyez vous devez le voir à peu près je vous parle pas beaucoup depuis tout à l'heure et je suis vraiment désolé parce que on essaye de faire attention au où on met les pieds le couloir est très 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 long et même moi avec la lumière là déjà vous voyez pas grand chose mais je peux vous dire que je vois pas grand chose non plus je vois pas le fond mais à un moment il y a un sous-sol avec aussi encore une acoustique assez exceptionnelle ça va ? vous voyez la flèche là-bas ? ouais c'est là-bas qu'on va j'ai pas peur il y a marqué ok je voulais juste encore dire une petite chose arrêtez de taguer sérieusement c'est des dieux qui sont juste chargés d'histoire quoi de base c'est pas la peine de ça sert de rien de dégrader c'est ce que j'allais dire surtout pour ce qu'ils font ouais clairement j'ai entendu un truc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? descendons suivez-moi attention il y a un escalier normalement c'est toujours oh merde attend attend voilà il y a un truc qui s'est décroché ouvrez attention une sorte de tuyau bonsoir bonsoir je suis désolé on voit pas grand chose les nuires sont complètement noires j'ai du mal à éclairer grosso modo ça a été extrêmement tagué ah c'est dégueulé c'est dégueulé ils ont fait des feux encore ici c'est encore picolé oh là là putain oh la peur que j'ai eu il y a un oeil sur le mur un oeil de dessinée c'est violent tout ce qui est écrit quand même les yeux t'ont eu c'est ça ? ah mais je oui ils l'ont bien eu je me demande si c'est vraiment du grand n'importe c'est du nain c'est skin vive les nazis satan cannabis fred perrin est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ce soir ? est-ce que vous pourriez faire un bruit ? est-ce que vous pouvez dire un mot ? vous rapprocher de nous nous parler dire bonjour peut-être parce que ben bonjour je suis Jean-Noël avec Maxime et Monsieur Dutille et s'il y a quelque chose ici quelqu'un on serait ravis de vous rencontrer alors bonjour il n'y a personne alors vous n'avez pas à avoir peur de nous on n'a que des bonnes intentions on est là pour pour comprendre n'hésitez pas à venir parler à faire un bruit à faire tomber quelque chose au moins que nous sachions que vous êtes là je vous le dis tu ne fais pas ça s'arrête oui ça filme encore philippe ? Non mais sur le lago pro. Oui, c'est cool. Pas mal, pas mal. Et là c'est quoi ? Mais cet œil m'a fait peur, mais peur ! Je me demande vraiment ce que c'était ici. Est-ce que c'était pour entreposer des trucs ou quoi ? Je ne sais pas pourquoi les murs sont noirs, j'en ai aucune idée. C'est tout noir. Je ne saurais pas dire si c'est quelque chose de récent. Oui, mais ils ont fait des feux ici. Genre là, au centre, il y a un petit feu. Je veux dire, un feu... Enfin, même le plafond, attends, regarde. C'est de la peinture, c'est pas du... Il y a encore des bougies ici. Nous allons bientôt repartir. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Parce qu'après, je ne sais pas si on reviendra. Mais... N'hésitez pas... A dire un mot. A dire un mot. A dire un mot. Remontons. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une réponse. Sur tous les appareils qui enregistrent à ce moment-là. Rien n'est de cela. Pas de son. Pas de voix. Pas de bruit. Rien. Et c'est pas pour remettre en cause les vidéos de différents chasseurs de fantômes. Comme il peut y en avoir un paquet sur le net aujourd'hui. Mais je suis un sceptique. Et si je suis sceptique, et ben... Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faut que j'essaye. Il faut que je... Je fasse un peu la même chose. Voilà. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, ce soir, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et j'aimerais beaucoup qu'il se passe quelque chose. J'adorerais ça. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il ne s'est rien passé. Alors, mis à part peut-être la lampe de Monsieur Dutilleul qui s'éteint tout de suite. En début de vidéo. Et on ne sait pas trop pourquoi. Mis à part également le fait que ma GoPro se soit déchargée anormalement vite. Alors que... La batterie que j'ai remise juste après. C'est une batterie qui était... Qui avait perdu la moitié de sa charge. Elle a tenu tout le reste de l'expédition. Et ça, par contre, je ne me l'explique pas. Je ne m'explique pas que la première se soit vidée aussi rapidement alors qu'elle était pleine. Et que la seconde qui était à moitié de charge est tenue tout le reste de l'expédition. Il y a également le téléphone de Maxime, en tout cas, qui est enregistré. Qui lui, à un moment, s'est interrompu et a repris. Et ça non plus, je ne l'explique pas. Mais... Enfin... Je ne l'explique pas. Si... Je pense que le froid, l'humidité doivent avoir un rôle à jouer là-dedans. Mais après, bon, voilà. Je ne peux pas vraiment le prouver. J'en sais pas plus, en tout cas. Ça ne veut pas dire, en revanche, que ça va mettre un terme aux explorations. Bien au contraire. Puisqu'on a pris beaucoup de plaisir à faire celle-là. Et on va en faire d'autres, comme je l'avais annoncé dans la vidéo d'avant. Toutefois, ce fort reste une merveille d'architecture, d'ingénierie. Parce qu'il s'étale, quand même, sur je ne sais pas combien d'arres. Mais c'est assez énorme. On n'a pas eu l'occasion de vous les montrer, comme je l'ai dit. Les tunnels qui relient certains forts entre eux. Des tunnels qui font une bonne centaine de mètres de long. Qui s'enfoncent sous la terre. Afin de vous faire émerger absolument autre part. Mais voilà. Ça restera, en tout cas, une expédition pas très mémorable. Et on aura pu tester de notre matériel. Et on aura pu constater qu'on peut tenir à peu près deux heures. Sans se poser de questions. Étant donné que c'était le sujet principal de cette expédition. Je considère cette expédition plutôt réussie. Si vous avez remarqué quelque chose d'anormal sur la vidéo. Parce que mon regard est forcément biaisé. Mettez-le en commentaire. Mettez le minutage de la vidéo. Et moi, si je vois qu'il y a plusieurs choses. Un petit peu comme le... Qu'on avait eu dans la vidéo de l'hôtel. La dernière vidéo. Je reprendrai vos commentaires. Et j'essaierai de répondre à vos questions dans une vidéo ultérieure. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est extrêmement important. Afin de nous faire un peu mieux connaître. Et de pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Un petit peu plus souvent de toute façon. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Si c'est la nuit. Sinon, un très bon jour. Un très bon jour. A très bientôt pour d'autres aventures.